... Bienvenue à Beaune. Péga est heureuse de vous accueillir ici. ... ... ... ... Plutôt que d'utiliser les lettres clés que vous connaissez par cœur et qui ne sont pas forcément parlantes, vous cliquez là, vous mettez nature et motif, et puis hop, vous avez tout là ! Vous ne voulez pas avoir un seul ordinateur parce que si on est plusieurs à vouloir travailler dessus, c'est déjà simple. Alors justement, avec la synchronisation dans Reverse, vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul ordinateur. Vous pouvez avoir chacune un ordinateur chez vous, et en fait, les Béga vont communiquer entre eux. Ça vous plaît, ça ? Oui. Bon, super ! Il faut comprendre le cadre dans lequel les bilans s'effectuent. Pourquoi on les fait comme ça ? Et quand je fais ça, est-ce que je suis déjà dans le cadre ? C'est élargir le cadre. Aujourd'hui, certains parmi vous ne font pas les bilans. Qui n'en fait pas ? Ah d'accord. C'est plus que je m'y attendais. Alors, deuxième question. Donc là, pour moi, c'est le public idéal. Alors, vous qui ne les faites pas, je sais généralement pourquoi vous ne les faites pas. Donc, je vais vous donner toutes les réponses pour que vous les fassiez. On comprend notre angoisse. Mais complètement ! Mais complète ! Combien de temps ça m'a bouffé ? C'est la grande mode. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et néanmoins, si tu as de bons outils, pratiques, faciles, pas chers, gratuits, qui permettent de faire ce genre de choses, c'est qu'une histoire d'outils de rédaction. C'est qu'une histoire de stylo. On est en train de parler du stylo, là. Avoir l'outil sans comprendre dans quel cadre on doit l'utiliser, ça apporte un intérêt limité, en fait. Donc, bien se servir d'un outil, c'est d'abord comprendre le contexte dans lequel ça s'insère, la problématique à laquelle ça répond. Et BDcap répond à une problématique de bilan qui est une problématique complexe pour les kinés. Réaliser les bilans, les rédiger, ça n'est qu'une traduction et c'est à la fin, en fait, du processus de compréhension. Dans le modèle express, vous avez un truc, vous voyez, douleur, articulaire, musculaire, incapacité générale, avec cinq niveaux d'évaluation. Je fais, par exemple, tiens douleur, ça c'est bon, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça à peu près. Et le truc, il rédige automatiquement. La douleur au mouvement est minime et encore présente, sans conséquence néanmoins. Sur le déficit articulaire, puisque les amputiques initiales ont été intégralement recouvrées, on note encore une légère diminution de la force musculaire, l'état général du passé est très satisfaisant. Et bien que l'on observe quelques incapacités, elles ont donc un impact très restreint dans les équités de la vie quotidienne. Ça n'a pas fait mieux. Allez, on y va. Vous me suivez. On ne peut pas venir en Bourgogne sans découvrir l'art du tonneau, mais surtout pendant cet atelier, vous allez avoir un petit challenge. où il va falloir monter deux tonneaux par équipe, de la même manière qu'on montait les tonneaux il y a 2000 ans, et de la même manière qu'on les monte encore aujourd'hui. Il a été pour sa place au paradis et il a fait édifier un palais pour les pauvres, car il a commandé des œuvres tard, et nous en verrons pendant la visite. Dès que vous allez vouloir éditer un document, que ce soit une quittance, une fiche de synthèse du BDK, des éditions comptables, tout ce que vous voulez, on ne s'aperçoit pas forcément qu'on a un petit bouton, un petit autre action qui va permettre de faire pas mal de choses, et notamment d'envoyer les documents assez rapidement par mail. Les rejets complémentaires, pourquoi je les ai séparés des rejets caisses ? Parce qu'il y a une grosse et énorme différence par rapport aux rejets caisses, c'est qu'on ne va pas pouvoir les défacturer. Un appui long sur Durand-Marie, cette fois-ci je prends Annulation. Donc ça a son importance parce que ça ne fait pas la même chose, regardez ce qui se passe. Visuellement, je le vois, je sais que ce rendez-vous était prévu, je l'ai annulé, donc il ne sera pas facturé, il sera barré dans Vega, mais je l'ai toujours en trace. Vega est vraiment possible de beaucoup plus, au début c'était pas là il y a quelques années, et là je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de possibilités, et toutes les astuces qui sont dans notre travail, ou dans les difficultés quand on travaille avec plusieurs, ils ont bien réfléchi quand même pour trouver des moyens à gérer l'administration tous les jours, sans trop se casser la tête. C'était irremplaçable de venir depuis 12 ans à une formation comme ça, surtout depuis que le logiciel a changé, et je m'aperçois que mes problèmes sont les mêmes un peu pour toutes les personnes qui sont là, l'utilisation du logiciel n'est pas acquise correctement et complètement, et du coup ça entraîne énormément de pertes de temps. Déjà avant il fallait faire des bilans, c'était effectivement médico-légal, mais je sens que la pression des caisses monte, et qu'on est de plus en plus fliqués, et qu'un de ces quatre matins ça va me tomber dessus, donc je veux mettre dans les clous, si tu veux. Avec des outils, si possible, les plus rapides, faire des bilans facilement, rapidement, parce que je ne peux pas être à la fois auprès du patient, sur l'ordinateur, les patients apprécient peu, et puis parce que la crainte que l'on avait jusqu'à présent, c'était aussi le côté chronophage des bilans, et j'espère, mais effectivement en ayant fait la formation, je pense que ça va être possible. En tout cas, dès demain, je vais m'y coller. Et surtout, on a adapté cette application à notre quotidien, à la réalité, ça nous gagne du temps, et les bilans, on pouvait en faire depuis très longtemps, mais on était un petit peu perdus sur le fait qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, comment le présenter. Après, là, ça permet vraiment de faire une synthèse globale, et permettre des fois d'intégrer des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé sur le cours. Et c'est très sympa d'utiliser la tablette, de pouvoir prendre les photos en temps réel, les intégrer dans le bilan, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment formidable. Pour nous, c'est vraiment de l'oxygène, quoi. Moi, je suis très enthousiaste. C'est un peu la... Donc voilà, je suis très contente, ma collègue est là pour voir avec moi, mais je trouve ça vraiment une évaluation qu'il faut y aller, parce que le monde change, donc il faut travailler différemment, oui. A l'année prochaine ! A l'année prochaine ! Merci à l'année prochaine, là ! A l'année prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage FR ?